Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est Selon. Petit podcast de voiture, évidemment, pour changer. Ça reste un des très bons moments pour pouvoir prendre le temps de débriefer. Et quoi de mieux qu'un podcast pour débriefer ? Une après-midi de podcast passée à l'Atelier 210 à Bruxelles. C'est toujours, je trouve, très très chouette de voir que des préoccupations et des supports, des dynamiques, des logiques auxquelles on pouvait faire aussi écho quand on a commencé à faire les cons sur Internet il y a 15-20 ans. Le blogging, etc. Avec le podcast se posent exactement le même genre de questions aujourd'hui. C'est comment rester indépendant, comment gagner sa vie, comment continuer à être passionné de ce qu'on fait, comment raconter des histoires qui ont du sens. Voilà, tout cet après-midi était consacré à ça. C'était vraiment bien. Et donc, oui, c'est un plan séquence et je monte le son et je baisse le son, comme disait Philippe Catherine. Non, ce qui était vraiment bien et je trouve ça tellement excitant de voir que c'est une nouvelle génération qui s'est emparée de ces problématiques-là. Et c'est une génération, alors sans faire le vieux con, parce que je le serai assez vite, ou toujours assez vite en tout cas, c'est génial de voir qu'il y a toute une bande de jeunes professionnels, parce qu'ils bossent, je pense, tous, ou ils sont dans cette phase où, sortis des études, ils se sont emparés de tout ça. Et pendant trois jours, en tout cas deux jours, mais plein, ils ont réussi à construire une programmation assez géniale avec des vraies têtes d'affiches du monde du podcast. Alors, essentiellement, effectivement, venus de la France, de Binge Audio, de Nouvelles Écoutes, de tout ce monde-là. Mais forcément, du côté francophone en Belgique, on a les yeux et les oreilles tournés vers la France, et pour le coup, les oreilles infameco, parce que là, il y a des vrais espaces de liberté radiophonique qui se sont créés. Et les modèles économiques commencent à émerger, évidemment. Moi, j'étais ravi d'être dans la salle et d'écouter Myriam Leroy et ses invités parler de féminisme intersectoriel. Salle comble, de enfin pouvoir découvrir Fanny Ruet sur scène avec son invité. À bientôt de te revoir, podcast français de Marie-Sophie Larouille, si je ne me trompe. Non, Marie, je me plante, mais je n'en sais. Enfin voilà, je découvrais cet artiste, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et puis surtout, c'est toutes les rencontres autour, évidemment, autour d'une bière ou d'un verre d'eau. C'était de retrouver plein d'anciens de l'IEX, beaucoup d'anciens de Pilote Média, des nouveaux de Pilote Média aussi qui étaient là. Moi, c'est un panard de sentir que c'est dans ce genre de rencontre-là que se trouvent les gens avec qui je me sens bien, et avec qui j'ai envie de faire des choses, avec qui je fais des choses déjà depuis un certain temps. Mais voilà, une forme d'alignement aussi assez cool dans ce genre d'événement, parce que dans la grande majorité d'entre eux, je pense qu'ils étaient bénévoles. Ils le sont tous, je pense, avec une vraie envie, en discutant avec François, un des organisateurs, une vraie envie de garder cette notion d'indépendance par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le podcast. Et immanquablement, dès que l'argent commence à arriver, on a différents types de professionnels qui rappliquent autour de la table, et pas que des gens qui sont soucieux de l'inclusion dans tous les secteurs. Et je pense qu'il y a une vraie différence par rapport à il y a 15 ans par rapport au blog, c'est que là, sur le podcast, et particulièrement sur la scène belge et francophone, il y a cette notion d'inclusion, de féminisme. Et tout ça, moi, je trouve ça pigrement rassurant sur l'état et la capacité d'indignation et les interstices qu'il y a encore moyen d'aller combler pour permettre à des professionnels de vivre de leur art et de voir que les médias traditionnels, même s'ils restent des vecteurs d'inspiration, et idéalement, toutes les productions dont on a pu parler pendant tout ce week-end, devraient pouvoir trouver leur place, notamment sur les antennes de services publics. Et ça a tendance à arriver, je pense, mais la place qui est laissée à cette création sonore, peu importe comment on l'appelle, de réussir à, voilà, non seulement à percer, parce que ça touche un vrai public, et ça, médias ou pas d'ailleurs, médias traditionnels ou pas, mais c'est clair qu'avec, c'est mieux, et ça va plus vite pour savoir si quelqu'un a quelque chose à foutre de ce qu'on est en train de raconter ou pas. Donc voilà. En tout cas, big up à toute l'équipe d'organisation. Chapeau, vraiment, pour ce que vous avez réussi à te faire là. A de poursuivre les conversations, de discuter. Merci à Fanny pour cette très très belle découverte et cette rencontre sur scène. Le podcast en live comme ça, c'est un vrai plus. Et c'est des belles rencontres qui sont vraies, manifestement, ça se sentait. Et donc voilà, au plaisir de, évidemment, continuer et de retourner à la rencontre de tous ces gens assez fantastiques. Plein, plein de nanas, on était peu de mecs et c'est très bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada